Sophie et Mélena, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bien, Sophie, avec un peu de retard, mais on est quand même là pour ta session d'hypnose régressive. Je vais t'essaier de nous présenter l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler ensemble ce soir. D'accord. Ok. Alors, l'ensemble des points, c'est que ça convient... Je vais vraiment synthétiser. Donc, petite... Enfin, pour moi, ça a commencé là. Petite, enfin... Je m'intéressais beaucoup à l'au-delà, la mort. Ce qui se passait après, pourquoi... Enfin, voilà, j'étais très intéressée par la vie après la mort. Ensuite, l'ésotérisme. Ensuite, à 15 ans, j'ai fait une séance de Ouija au lycée. J'étais en internat. Donc, il s'est passé un truc bizarre ce jour-là. La bougie s'est éteinte, tout le monde est parti en courant. Après cette séance de Ouija, j'ai encore eu un autre épisode bizarre. J'habitais dans un petit appartement où apparemment... Attends, parce que ces tentatives occultes, en réalité, elles peuvent être bénignes, mais elles le sont rarement. Donc, tu dis que tous les autres sont partis et que toi, tu es restée dans la pièce, c'est ça ? Ah non, non, je suis partie aussi. Ah, je suis partie aussi. Ah oui, 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 je suis partie comme tout le monde. Non, non, je suis partie. D'accord, mais il n'y a pas eu d'avant et d'après, en termes énergétiques, ou dans la façon dont tu te sentais ? Rien d'apparent ? En fait, c'est là que ça a commencé, en fait. Tout a dérapé à ce moment-là, j'ai l'impression. J'ai commencé à prendre des drogues, j'ai commencé à fumer, à fumer, cigarette. Donc, ça a commencé combien de temps après cette séance ? Peu de temps, peu de temps, très peu de temps, un mois, deux mois, je ne me souviens pas exactement, mais c'était dans la même année, en tout cas. Et j'ai été loin dans la drogue, c'est-à-dire héroïne, cocaïne. Trop dur. Je ne peux même plus les citer parce que je ne m'en souviens plus, il y en avait tellement. J'ai vraiment voulu tout essayer. L'héroïne m'a collé beaucoup à la peau, je m'en suis sortie à la grossesse de ma première fille et j'ai un traitement de substitution qui dure depuis très longtemps. Ma fille a 19 ans aujourd'hui, ça fait 19 ans que je prends ce traitement de substitution. Donc, tu es censée être sous dérivée ou sous méthadone ? Ce n'est pas de la méthadone parce que ça, je n'en voulais pas, c'était trop fort. C'est plutôt des... ça s'appelle des subutexes. OK. C'est des comprimés, apprendre à faire fondre sous la langue. Mais ça revient même, c'est la même chose en fait, c'est que si je n'ai pas ces comprimés, je suis en état de manque. C'est comme, en fait, je ne m'en sors pas. Je veux me débarrasser de ça depuis très longtemps. Mais mon corps, ma tête veut, mon corps ne veut pas. Et tout a commencé à cette séance de Ouija. Ensuite, ça s'est dégradé. J'ai divorcé. Mon mari est parti avec une autre. Je l'ai mis dehors. Et bon, pour aller plus vite, j'atterris dans un petit appartement. De là, il se passe des choses bizarres dans cet appartement. J'entends quelqu'un monter dans les marches, qui s'arrête devant ma porte, mais ça ne redescend pas. Et ensuite, il se passait des trucs étranges dans mon appartement. De là, j'ai l'impression que c'est un esprit. Tu y vis encore en ce moment ? Non, je n'y vis plus. Non, non. Non, non. Ah non, j'en suis partie. Non, non. Je dis à cette personne, c'est là où c'est bluffant. J'ai fait la bêtise de lui dire, utilise mon bras pour écrire. Et dis-moi qui tu es. Il m'a écrit Jérémy. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu veux ? Il m'a dit, je suis triste. Une semaine après, j'apprends par la voisine d'à côté de mon immeuble, qu'il y a un Jérémy qui s'est pendu, un jeune gars qui s'est pendu parce que sa copine l'a quitté. Il s'appelait Jérémy. Et donc moi, tout ce que j'ai trouvé à lui dire, un truc bateau. Mais je lui ai dit, va vers la lumière. Je veux dire, à l'époque, je ne savais pas autant qu'aujourd'hui. Je lui ai dit, va vers la lumière, trouve-toi un coin de paix, ne reste pas ici. Il est parti. Bizarrement, il ne s'est plus rien passé. Mais est-ce que je n'ai pas ouvert une porte à autre chose ? Donc, ça, je tenais vraiment à en parler. Troisième phénomène qui s'est passé dans la maison où je vis aujourd'hui, il y a une chose, on ne sait pas ce que c'est, puisqu'on ne la voyait pas, qui pinçait ma fille, elle avait 17 ans, là, elle en a 18, qui venait la pincer dans le ventre la nuit. Elle l'a pincé comme ça, la nuit. Elle l'a réveillée en la pinçant, pas fort, mais pour la réveiller. Et ma soeur, qui est un peu dans ce domaine-là, dit que c'est une jeune fille qui était perdue, perturbée, et qu'elle voulait qu'on la voit, qu'on l'entende. Et apparemment, elle a réussi à la faire partir. Depuis, bon, j'ai tout, j'ai fait brûler de la sauge, des encens, etc. Ça se passe bien, il n'y a plus rien qui s'est repassé de bizarre dans cette maison. Donc, pour en revenir à moi, en fait, la vie s'est dégradée de plus en plus. Donc, il y avait eu les drogues, je m'en suis sortie. Mais je suis tombée dans une pauvreté extrême jusqu'à être à la rue avec mes deux petites filles à l'époque. Elles avaient que 5 et 6 ans. On était en foyer, on était, etc. Et là, on a atterri dans l'appartement où Jérémy s'est pendu. Voilà. Donc, au niveau financier, ça ne s'est pas rangé. Ensuite, je me suis remariée avec quelqu'un, mais c'était plus pour la sécurité. Ce n'était pas par amour, en fait. D'ailleurs, à la base, c'était un mariage blanc. Il m'avait proposé un mariage blanc et il est tombé amoureux. Et moi, je ne sais pas dire non. J'ai ce gros problème. Je ne sais pas dire non. Je suis très, très empathique. Je n'arrive pas à regarder les informations. Je pleure. Je n'arrive pas à voir la souffrance des gens. Je ne sais pas comment expliquer. Je suis très empathique envers les animaux, envers les êtres humains, envers… J'ai du mal à faire du mal à une mouche. Voilà. J'ai beaucoup de mal avec ça, avec le non, avec l'affirmation du non. D'ailleurs, mes enfants en profitent bien. Ça les arrange beaucoup. Mais tout le reste de la famille aussi. C'est-à-dire que mon premier mariage, je ne l'ai pas choisi. C'était plutôt un mariage forcé, pris par les sentiments, on va dire. Je n'ai jamais choisi ma vie, en fait, comme je voulais la vivre. Et là, je suis prisonnière de… Si vous voulez, j'ai l'impression que cette maison ne tourne pas si je ne suis pas là. C'est maman, maman, tout le temps. Maman, à droite, maman, à gauche, maman. Je fais tout pour tout le monde. Le mari, le conjoint que j'ai aujourd'hui, veut des rapports sexuels. Je n'ai aucun désir sexuel. Je ne sais pas pourquoi. Je vis ça comme des viols. Et je ne sais pas dire non. C'est-à-dire qu'il est doux, il est tendre. Ce n'est pas de la méchanceté ou il me fait des trucs bizarres. Lui, il est très doux, très amoureux. Mais moi, je le vis comme… Je me force, en fait, pour lui faire plaisir. Donc, je n'ai vraiment aucun désir. Dis-moi une chose, Sophie. Quel âge tu avais quand vous avez fait cette planche, ce jeu, avec la planche ? J'avais 15 ans, 14-15 ans. Avant ces 15 ans, est-ce que je peux te demander si tu avais déjà eu des rapports satisfaisants ? Non. Non. Non, je n'en avais pas du tout, d'ailleurs. Pas du tout. Bien. Non, non. Je n'avais pas de rapport. Tu te souviens de ce qui s'est passé ce jour-là ? Est-ce que vous avez attiré ? Est-ce que quelqu'un vous a répandu avec cette planche ? En fait, ce qui est bizarre, c'est que tout était fermé. Les portes, les fenêtres, aucun courant d'air. Et la bougie s'est éteinte toute seule. Tout a volé. Les petits morceaux de papier qu'on avait mis à BCD, etc. Tout a volé. La bougie s'est éteinte. On a ouvert la porte, on s'est sauvé. Donc, on ne sait pas si on a attiré quelque chose ou pas. Avant que la bougie ne s'éteigne, ce verre, il a bougé sous vos doigts ou pas ? Non. Non, non. Ok. Et même si ça avait été le cas, ça a dû se produire peut-être en même temps que le vent. Et on a eu tellement peur que plus personne n'était là pour... Il n'y en a qu'une qui criait « Retournez pas le verre, retournez pas le verre ! » De toute façon, personne n'avait l'intention de retourner vers cette chambre, ni de toucher au verre. Donc, on est parti, personne n'a touché au verre. Je sais que cette fille qui était l'instigatrice a pris le verre et était partie le casser, je ne sais où. Voilà. C'est tout ce que je sais sur cette histoire. Tu es restée en contact après avec ces gens qui ont participé à ce jeu ? Non, après chacun a pris sa direction. On n'était pas toutes améliées en fait. Avec les trois filles de ma chambre d'internat, oui. Elles, elles n'avaient aucun symptôme, moi non plus, pas de cauchemar, pas de... Mais moi, j'ai l'impression que ma vie a commencé à foirer à ce moment-là. Voilà. On va voir ça. Je te laisse continuer. Tu disais que tu te sens prisonnière, pas de désir sexuel, incapacité en tous les cas de... Voilà, je suis prisonnière de ma vie en fait. J'ai l'impression depuis petite que les conversations de petits ne m'intéressaient pas. Je n'étais pas intéressée. J'aimais beaucoup les personnes... J'aimais les personnes plus âgées. Je communiquais avec des personnes... Je m'entendais d'ailleurs qu'avec des personnes plus âgées. Les femmes, les amis, les copines par exemple, ne m'intéressent pas. Elles me paraissent futiles. Parler de maquillage, de vêtements, etc., ça me semble stupide. J'ai besoin d'intellect. J'ai besoin de monter le niveau. J'ai besoin de personnes plus... Je ne sais pas comment expliquer. J'ai l'impression d'être beaucoup plus vieille dans ma tête. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai 40 ans, mais dans ma tête, j'ai l'impression d'en avoir 80. Et puis, j'ai tout le temps ce stress, cette angoisse. Ce qui me fait prendre des anxiolytiques. Je ne dors pas. Depuis cet âge-là, tiens, c'est 15 ans, même si c'était à 14 ans, ça a commencé. Je fais des insomnies. À l'époque, c'était des grosses, grosses insomnies. Maintenant, j'arrive quand même à dormir 2-3 bonnes heures de sommeil profond. Mais je me réveille, un petit bruit de rien du tout me réveille. Donc, je ne dors pas beaucoup. J'ai un très gros problème à la nourriture. Je ne mange pas. Enfin, je mange très peu. Je n'arrive pas à manger. Même quand j'essaye, ça ne passe pas. Il y a un tout petit estomac, d'ailleurs. Même si je veux, j'ai du mal. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Des gros problèmes. Alors, mes gros problèmes veineux au niveau des jambes. Parce que je piétine tout le temps. Je suis incapable de rester assise 5 minutes. Je suis tout le temps debout, tout le temps sur les nerfs, tout le temps... Des fois, je suis tellement fatiguée que j'arrive à dormir. Je ne sais pas si vous allez le voir, là, derrière. Il y a mon plan de travail. Je me mets contre mon plan de travail. J'arrive à dormir les jambes debout. Et la moitié du corps endormie, l'autre moitié debout. Je ne sais pas comment je fais ça. Les nerfs me tiennent, en fait. Je suis quelqu'un de très nerveux, très angoissé. D'ailleurs, vous avez dû le voir dans les messages. Très stressé. Enfin, voilà. Je crois que c'est le plus gros. Après, le reste, je pense qu'on trouvera... Pire. Tes essais d'induction, ils se sont passés comment, Sophie ? Ou je t'avais dit peut-être de ne pas les faire ? Alors, non. Tu m'avais dit de les faire. D'accord. Mais en fait, je n'ai pas réussi. Je ne voyais rien. Rien du tout. Bien. Et je n'arrivais même pas à me détendre. C'est très dur qu'on me détende. Bien. Donc, Sophie, on va démarrer cette session. D'accord ? Si tu te sens mal, d'accord, alors que tu écoutes la session, tu ne te forces pas à rester. Je veux que tu enlèves ce casque et que tu ailles faire un tour. 30 secondes, une minute et que tu reviennes ensuite. D'accord ? Ok. Un malaise, un vertige ou simplement se sentir comme incommodé. Je veux que tu enlèves le casque, tu te lèves. Ne serait-ce que 30 secondes. D'accord. D'accord ? Bien. C'est à moi. Donc, Sophie, un clic sur la première pastille en bas de ton écran et on y va. Ok. Parfait. Bien. Milena ? Prête ? Oui. Dis-moi comment tu te sens. Très bizarre parce qu'il y a beaucoup de mouvements parce que... Oui, parce que je suis déjà comme... Milena, touche ton micro. Ok. Je t'entends. Comme s'il y avait un caisson entre toi et moi. Vas-y, fais-moi un, deux, trois. Un, deux, trois. Ok. Bien. Donc, tu es déjà connectée à Sophie ? Ferme tes yeux. Oui. Milena ? Oui. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu la vois ? Elle marche sur, tu sais, ce qui bouge, par exemple, dans la fabrique, comme elle marche. sur, les gens courent parfois quand ils font des exercices. Une sorte de tapis roulant ? Oui, mais c'est très, 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 très long. Et elle est en bas de ça. En haut, je vois des humanoïdes qui regardent de haut par des fenêtres et les observer. Mais il se passe plein de choses autour d'elle. Je ne sais pas d'où elle a ramassé tout ça. Parce qu'il y a une sorte de plasme qui l'entoure, une plasme qui possède sa propre conscience. Et cette plasme est collée à elle et à son homoplate droite et sa alentour. Et tu te sens très bizarrement à ses côtés. Dans son ventre, il y a quelqu'un. Elle porte un vieil homme. Et celui-là me dégoûte. Il est tout blanc, tunique blanche, etc. Mais il est dégoûtant, celui-là. Et puis, il y a plein de câbles. Ces humanoïdes l'utilisent. C'est comme un laboratoire. Elle est en bas et eux, ils le regardent de haut. Et là, des tuyaux. Tu sais, les tuyaux flexibles. Par exemple, à l'hôpital, ça sort de son nez. Ça sort de ses oreilles. Elle est pire. Ça sort de sa colonne vertébrale au milieu. Et ça provoque la douleur. Et alors, elle boite. Elle doit courir là-bas. Elle boite. Il y a trop de trucs. Autrement dit, elle est en souffrance. C'est bien ça ? Oui. OK. Reviens un instant sur son ventre. Parce qu'elle a précisé justement quels sont des mouvements dans son ventre. Dis-moi ce que tu vois. Ce vieillard, mais il n'est pas vraiment vieux au niveau physique. Pourquoi est-ce qu'il te dégoûte autant, Milena ? Parce que c'est un homme. Il se réincarne toujours comme un homme, comme un chaman. Au niveau physique, tu vois un vieil homme dans son ventre. tu sais. Et puis, il est dégoûtant, comme s'il la volait de l'intérieur. Il est installé dans son ventre, c'est bien ça ? Oui. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il la viole de l'intérieur ? Il l'a fait dans une autre vie. Il l'a retrouvée, il l'a fait, il est moche. Milena, est-ce qu'elle est consciente de ta présence ? De notre présence ? Non, elle doit courir. Elle est entourée par cette place, mais aussi, tu sais, il y a des trucs dans sa tête. Milena, est-ce qu'il y a un lien entre cette situation sur un plan énergétique et cette participation à cette planche de Ouija ? C'est le vieux qui est revenu. Il est revenu ? Il l'a retrouvé. Oui. Ah, bien. J'aimerais qu'on aille à ce moment-là. Je veux savoir quelles forces sont à l'œuvre capables d'éteindre une bougie et de faire renverser ce qu'il y a à renverser sur la planche. Il est vivant. Où est-ce que tu es ? Je suis sur une île, je ne sais pas, type, à Haïti ou quelque chose comme ça. Elle est une fille, elle va être consacrée par lui. C'est un rituel très bizarre. Il va lui couper à elle son thorax et couper avec un morceau, un grand morceau de glace son cœur. Il va le faire sortir. C'est un rituel. Je ne sais pas, mais c'est horrible. Tu vas trop vite en besogne. Reviens à cette vie présente. Reviens au moment où elle participe à ce jeu occulte avec ses amis. On est dans une chambre d'internat. Oui. Tu y es ? Oui. Pourquoi tu as été transportée directement là-bas quand j'ai dit planche de Ouija ? Non, moi, j'ai entendu que tu veux que je... Ok. Bien, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Reste dans cette scène-là. D'accord ? Elle est avec ses amis. Bien. Il y a cette bougie qui s'éteint par enchantement. Qu'est-ce qui éteint la bougie ? Lui. Bien. Dis-moi une chose. Combien de formes de conscience ont été attirées par ce jeu ? Plus de sept. Mais sept qui sont bien visibles et les autres comme sont plus loin. En arrière-plan. Ces sept sont tous des formes de conscience humaine ? Oui. Les autres sont désincarnés. Mais celui-là, c'est un vivant. Il est vivant ? Tu dis doté d'un corps physique ? Oui. Il a un corps physique et il n'est pas si vieux comme il se montre au plan subtil. Il a 43 ans maintenant. Qu'est-ce qui l'a fait venir, Milena ? Ce truc, ce morceau de glace éthérique. Sophie ? Oui. Elle l'a fait venir ? Non, elle a ouvert quelque chose. Comme si ce jeu a ouvert comme un canal avec ses copains, etc. Et chacun était comme ouvert à ce moment-là. Chacun d'entre eux a ouvert un canal à ce moment-là ? De communication, oui. De communication. Les autres, c'est-à-dire les autres élèves de cet internat ayant participé à ce jeu, ont-ils eu des conséquences sur un plan physique et énergétique ? Trois d'entre eux, oui. Pourquoi dis-tu que cet humain, c'est lui qui a éteint cette bougie et fait voler ses papiers ? Parce qu'il est le plus puissant. Il est maintenant incarné en Inde. Il est comme, je ne sais pas, gourou, je ne sais pas, je ne connais pas ses religions. C'est quelqu'un qui m'habite beaucoup. De pratiques occultes ? Oui. Des incarnations à incarnations. Il est assez conscient. Bien. Ce que j'aimerais savoir… Pourquoi il est si vieux ? Ce que j'aimerais savoir… Comme s'il ne mourrait pas. Milena, toujours dans cette scène avec la planche de Ouija, dis-moi une chose. Tu dis que c'est cette fracture dans la base du cou, cette sorte de glace qu'il a appelée, c'est bien ça ? C'est comme le GPS. C'est comme le morceau de… L'appartenance ? Un tampon, tu sais. L'appartenance. Oui. Un saut. Oui. Elle a déclenché ce signal. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il entende ce signal ? Non, il cherche. Il est comme s'il… Il est si vieux, si horrible, si puant. C'est comme s'il se rappelait tout ce qui s'est passé dans chaque de ses vies. Il n'oublie pas les gens auxquels il était connecté. Il n'a pas oublié. Dès qu'elle a ouvert ce canal, il l'a trouvé. Avant qu'elle ne participe à ce jeu, est-ce qu'elle était connectée à cet humain ? Non, elle était connectée déjà avec les humanoïdes, avec lui. Il l'a perdue. Toujours dans cette scène, tu dis que c'est le moment où il y a eu une reconnexion, c'est bien ça ? Oui. Mais il y avait déjà connexion si elle porte cette espèce de glace dans le corps, ce marqueur ? Il avait le trauma de cette vie. Oui, bien sûr, il l'a fait… ses rituels étaient horribles parce qu'il voulait qu'elle se connecte, bien sûr. Il s'agissait simplement d'une marque traumatique ? Comme si c'était le morceau de cette glace qu'il a utilisée. Cette glace qu'il a utilisée était préparée par lui comme pendant un art ritual pour laisser la marque énergétique. C'est ce qui a causé la mort ? C'est ce qui a causé la mort sur le plan physique dans cette vie passée ? Oui, mais il l'a violée avant. Pourquoi est-ce qu'il a possédé ? Pourquoi est-ce qu'il l'a possédée ? Pourquoi est-ce qu'elle est là ? Parle-moi d'elle dans ce passé. C'est une jeune fille, je viens de te dire, sur une île du Pacifique ou de quelque part, je ne sais pas où. Et puis, c'est un rituel. Il veut… Il est quelqu'un puissant. Il est quelqu'un très respecté. Et puis, il y a une maladie. Il y a une maladie qui a été apportée par les Blancs sur leur île. Mais lui, il le savait. Et pourtant, il a dit qu'il faut faire un rituel. Un sacrifice ? Oui, un sacrifice. Pour prier leur Dieu de retirer la maladie. Il a tué 20 personnes. 20 personnes ? 20 personnes. Pour protéger la communauté de la dite maladie ? C'est ce qu'il a dit, mais ce n'est pas vrai. Pour se nourrir, c'est pourquoi il est vieux en même temps, comme s'il continuait. Quelles sont ses intentions alors ? S'il savait qu'il ne pourrait rien contre la maladie humaine, pourquoi est-ce qu'il tue ces gens ? Se renforcer. Se connecter avec les âmes de ces gens. Le connecter avec eux, tu sais, attaché comme les ballons qui te font voler dans l'air. Il sait, Milena, qu'il gagne du pouvoir, n'est-ce pas ? Il se nourrit de la conscience des autres. Il aurait voulu. On parle de la vie qui a précédé celle de Sophie ou il y a d'autres vies qui les séparent ? Regarde. Il y a quelques vies qui les séparent. Quelques vies qui les séparent. Mais elle a réussi vraisemblablement à se débarrasser de son interférence. Elle a dû courir et quand elle a commencé à courir, elle a rencontré les humanoïdes. Ok. Donc, elle est passée sous le joug d'une autre interférence. Oui. Qui est le plus puissant entre ces humanoïdes et cet être humain ? Les humanoïdes. Bien. En ce moment même, cet être humain, dans son ventre, il est vivant ? C'est une partie éthérique, c'est une partie consciente qui continue même malgré la mort. Est-ce qu'il a un corps physique sur Terre ou pas ? Oui. En Inde. Oui. Il est encore en vie. Non, il est renais, mais sa partie subtile continue, comme si la mort n'existait pas pour lui. C'est pourquoi il est si vieux, si horrible, si dégoûtant. Qu'est-ce qui fait qu'il ne suive pas le cycle normal d'un être humain pris dans un cycle de réincarnation ? Je ne sais pas, quelqu'un, il avait son propre maître, il avait son propre maître, il a comme prononcé le vœu de vivre aussi, de rester conscient. C'est refusé à la majorité d'entre nous. Pourquoi est-ce que ça lui est autorisé ? Milena ? Oui. Avec qui est-ce qu'il est connecté ? Qui lui donne ce droit ? Ashtar. Ah ah, reste déconnecté pour le moment. Déconnecté. Reviens avec Sophie. On va s'intéresser à lui un peu plus tard. Reviens avec Sophie. Oui. Bien. Reviens dans le présent. Avec elle. C'est bizarre, elle est présente. Comment tu te sens ? Bizarre. Tout c'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre ? Oui, sa présence. Ce qu'il fait dans son ventre, ce qu'il fait avec elle. Je sais que ce sont les humanoïdes qui sont comme très connectés avec elle, mais lui, il est très manipulateur. Les humanoïdes tolèrent la présence de cet ADN humain dans son corps ? Ils ne peuvent pas se débarrasser de lui à cause de ce truc dans le cœur. Ils ne pouvaient pas enlever ça. Déjà, quand ils l'ont rencontré, Sophie, ils ne pouvaient pas le faire sortir. Pour autant, Mélena, alors qu'elle était sous interférence humanoïde, avant la séance de Ouija, il n'y avait pas de facteur externe d'interférence. Elle dormait bien, elle mangeait bien, elle n'était pas sous l'emprise de substances. Oui, mais elle était déjà surveillée par ces humanoïdes. Mais eux, ils font juste ils ne sont pas si envahissants, ils n'étaient pas si envahissants avant lui, en fait. Ils regardaient comme, tu sais, c'est scientifique qui vérifie ton pulse, ta tension, etc. Mais elle était déjà connectée. Alors, reste à savoir maintenant comment cet être humain doté d'un ADN humain est connecté à elle ? Regarde. C'est blanc à travers ce trauma, à travers sa mort. Il l'a tué, c'est son tuaire. Les humanoïdes ? Comment sont-ils connectés à elle ? Les humanoïdes ? Les tuyaux, le truc dans la tête. Et ça, ils ont mené cette gélatine, ce plasma pour l'isoler, pour le faire sortir, pour l'empêcher. Donc, toutes les créations dans lesquelles elle s'inscrit sont les créations humanoïdes, n'est-ce pas ? Le tapis, le plasma, le centre d'observation. Oui, elle était enfermée là-bas parce qu'ils pensaient que s'ils enferment dans un laboratoire, il sortira, il va se débarrasser de lui. Pour autant, Milena, regarde ce qu'ils récupéraient de ce sujet humain qu'est Sophie avant la connexion avec ce vieux et après. Est-ce qu'ils récupèrent plus d'énergie, moins d'énergie ? Comment se fait la répartition ? Ce n'est pas autant récupération de l'énergie. Ils étaient intéressés plutôt comme je viens de te dire, ils faisaient des vérifications de mouvements, de statut de vie, comment ça change, etc. C'est quand lui, il a apparu, c'est que tout a changé, qu'ils ont mis beaucoup plus de tuyaux, qu'ils ont commencé à introduire, à l'intoxiquer pour le chasser, etc. Mais ça ne marche pas avec lui. L'intoxiquer pour le chasser ? Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour l'intoxiquer ? C'est ce tuyau-là dans la colonne vertébrale. C'est horrible. Tu ne te sens pas bien dans ton corps. Ok. Ok. Bien. Comment tu te sens, toi ? Tu sais, il y a très... cette douleur du cœur à cause de ce morceau ça t'intoxique, plein d'étui, tu dois courir. En fait, elle boite déjà parce qu'il y a trop de choses. Pourquoi est-ce qu'elle a force à s'agiter ainsi à être toujours en mouvement dans cette densité ? Elle était toujours en mouvement. Ça faisait partie de leur expérimentation. Elle était toujours sur ce tapis roulant. Qu'est-ce qu'elle gagne à la maintenir en état de suractivité ? C'est comme un examen que le médecin te fait pour vérifier ton âge, ta... D'accord, mais il y a toujours un début et une fin à ce type d'examen. Pourquoi cela ne finit jamais ? Non, toute la vie pour vérifier comment ça marche, comment elle se débrouille dans son corps physique. Toute la vie. Ça a un lien avec son hyperactivité physique, ses problèmes de nerfs veineux. Oui. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle se trouve en état d'angoisse, de stress ? On l'a vu, je ne l'ai vu rien qu'aujourd'hui. Ce n'est pas la guerre vraiment, mais elle pense que tout ce qu'ils font, ces humanoïdes, c'est l'attaque contre elle. En fait, ils veulent se débarrasser de lui, la nettoyer de lui n'arrivent pas, pas du tout. Donc, l'intoxication, la vigilance... Pourquoi rien ne marche ? Pourquoi il n'arrive pas à se débarrasser de lui ? Parce qu'il n'arrive pas à faire ça. Se débarrasser du trauma, ils savent, ils savent tout comme moi comment faire moduler les fréquences pour se débarrasser d'un trauma. C'est comme un morceau de glace qui n'arrive pas à le faire sortir. Qu'est-ce qu'il a utilisé, ce vieux, dans cette vie passée pour la tuer ? Regarde l'objet qu'il utilise. C'est la même chose, c'est le même comme s'il prononçait quelque chose pour ça, c'est une éternité dans la partie subtile qu'il continuera. Ce sont les mêmes mots que je ne comprenne pas qu'il a prononcés en baignant ce morceau de glace qui a coupé son cœur. C'est comme une malédiction. Morceau de glace, ça veut dire où est-ce qu'il aurait trouvé de la glace d'abord ? On est dans le Pacifique. Qu'est-ce que c'est que cet objet qu'il utilise ? Regarde. Moi, je dirais que c'est un morceau d'une fenêtre cassée, d'une fenêtre qui est venue d'un bateau et vitre. OK. Ça n'a pas si c'est assez grand et vraiment comme cassé. OK. Un morceau de verre serait plus incorrect. Je pense qu'il n'a jamais vu ça, ce type de matériel. Où est-ce qu'il a trouvé ce verre ? Sur la plage. Pourquoi est-ce qu'il l'a ramassé ? Pourquoi ça et pas un couteau, un poignard ? Parce que ça a coupé son pied. Il a vu son sang et il l'a retiré du sable et tout de suite il avait cette idée que c'est comme quelque chose magnifique pour des rituels. Magnifique pourquoi ? Parce que son sang en était imbibé ? Parce que ça coupait sa peau. Donc ça peut couper la peau des autres. Et cette transparence c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Pourquoi dans la communauté elle a été choisie, elle, et les 19 autres ? Pourquoi eux et pas d'autres ? Non, oui, jeunesse. Jeunesse. Pour leur jeunesse. Oui. Bien. Reviens sur notre vie présente, la vie de Sophie présente. Et dis-moi une chose, tout ce qui est lié aux addictions, alcool, drogue dure, drogue de substance. Lui. Parce qu'il prend quelque chose en Inde, sa partie physique, il fume quelque chose, il est stupéfiant, il prend de stupéfiance pour rester dans cet état, pour laisser son corps en fait physique dans l'état de méditation profonde. parce que ça lui permet de voyager, de se déplacer. Donc, il est à la fois, Mélina, pleinement incarné dans un corps physique et à la fois consciemment dans des corps humains, il en est conscient de ça ? La partie subtile est consciente et la partie subtile fait droguer la partie physique pour qu'il puisse se déplacer facilement. Qu'est-ce que ça rend plus facile ? Pourquoi ? Est-ce que c'est mieux si elle-même est sous l'emprise de drogue ? Ne s'occupe pas de son corps physique autant et pourtant tire l'énergie du corps physique, de son propre corps physique. Allons-y dans l'ordre. Mélina. Va à un moment dans l'histoire de Sophie où elle est sous emprise de drogue dure, complètement sous substance. Pas maintenant, on remonte à quelques années. Oui. Dis-moi où tu es. Il est heureux. Pourquoi ? Parce qu'il peut tout avec elle comme ça. Qu'est-ce qu'il peut ? Parce qu'il peut occuper son corps. Parce qu'il peut s'épanouir aussi dans la tête. Et ça ne marche plus ce truc des humanoïdes. Qu'est-ce qu'il gagne à occuper tout son corps comme ça ? Rester connecté. Qu'est-ce qu'il gagne à occuper tout son corps ? Elle. À gagner cette ivresse ? Elle. Son énergie ? Son énergie ? Comme s'il pouvait pour un moment vivre dans son corps. Pourquoi voudrait-il vivre dans son corps alors que lui-même est doté d'un corps physique ? Parce que c'est un art d'avoir un corps physique à vivre dans un autre, posséder un autre. Quand il quitte ce corps, est-ce qu'il prend son énergie ? Est-ce qu'il prend son énergie quand il quitte son corps ? Bien sûr. Non, il se diminue. Oui, il quitte parfois le corps. Donc, tant qu'elle est sous emprise de médicaments ou d'alcool ou même de substances palliatives, il peut toujours être connecté à elle. Ça favorise sa connexion. Pas si fort le palliatif, ce n'est pas si fort. La drogue marche très bien. Ce n'est pas si fort. Bien. Que se passerait-il si elle cessait l'absorption, la prise de médicaments, de palliatifs ? Il aura difficulté de l'utiliser, de l'utiliser son énergie parce que ça lui permet d'être à l'intérieur. Mais c'est quand elle, quand elle, l'état altéré de conscience fait éteindre ce truc-là des humanoïdes et ils profitent de ça. Donc, elle est attaquée sur deux plans. Deux types de réseaux interférents différents. Oui. Bien. Comment est-ce qu'ils font pour la récupérer ? Tu dis qu'ils ont cherché à intoxiquer l'autre humain dans son corps. C'est bien cela ? Oui. Quoi d'autre ? Et ce plasma, tu ne peux pas te détendre avec ce plasma. C'est comme si l'électricité passait par tout ton corps et c'est connecté avec... Avec ce plasma, il cherche à l'atteindre elle ou à l'atteindre lui ? Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Lui. Il le chassait. Lui, l'incommodait dans son corps. Ok. Bien. Décolle-toi de cette connexion présente, de cette création présente. Déconnecte-toi. On va se déplacer à nouveau dans le passé. Se déplacer dans le passé à un moment où il y a cette montée de marche, ce Jérémy. Je veux savoir ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Parce que c'est lui qui attire. Tu sais, il est vivant et morne. Je viens de te dire, il est très vieux. Un cheval entre deux mondes. Qu'est-ce qui te fait dire vieux ? Son apparence, l'apparence de son âme ? Les cheveux blancs, les angles qui n'étaient pas coupés comme des décennies. Il est horrible. Son corps physique, il a la même apparence ou il est différent ? Non. Non, le corps physique est à 43 ans et l'apotané, c'est un Indien. Non. Pourquoi décide-t-il de se rendre si vieux, si dégoûtant, si repoussant ? Non, il a promis quelque chose. Il avait son maître, je ne sais pas qui, il a promis de ne pas mourir. Il ne sait parce que ça a du sens de mourir, tu sais, de se réfléchir, de se... Renaître. La mort, renaître. On a besoin de mourir physiquement pour faire reproduire, régénérer un peu la partie subtile aussi. Oui, ça, ça dépend. Et lui, il ne le fait pas s'il n'y avait pas de... Coupure. Coupure, oui. OK. Le fait qu'il n'y ait pas de coupure, c'est parce qu'il continue d'être relié à des corps physiques et à les intégrer alors que sa propre essence se réincarne ? Il ne vit pas ce clivage ? À l'extérieur de ses corps physiques. Voilà. Quand il... Oui. OK. Oui. Une seconde. OK. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Milena ? Ça dépend où on regarde... Toujours dans cette scène. Donc, elle a eu accès parce que lui-même a un accès. Il a un pied in et un pied dedans et un pied dehors, n'est-ce pas ? Donc, elle a eu accès aussi à cette frange où il y a ses désincarnés. Mais c'est lui qui a créé cette... Ce Jérémy, c'était ce gars qui se suicidait ensuite dont elle a parlé. Oui. Oui. Mais quand il est à l'intérieur parce qu'il utilise les canals, le réseau des désincarnés. OK. C'est pourquoi elle peut attirer beaucoup de ses êtres. Bien. Il n'y a rien eu de pire ce jour-là qui n'a été effectué par le passé ? Pas d'ouverture de canal ? Rien de particulier ? Non. Non. Bien. OK. Maintenant, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on aille quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans son corps, dans cet embryon qui va accueillir Sophie. Où sommes-nous ? On est dans la même base où elle se trouve aujourd'hui, chez les humanoïdes. Et comme s'ils regardaient la taille d'un petit bébé humain et comme s'ils mesuraient si ce bébé serait bon pour elle. Mais ce sont juste des hologrammes. Ce n'est pas de vrai corps physique humain. Donc, ils sont eux-mêmes en train de préparer cette réincarnation, n'est-ce pas ? Oui. Ils la mesurent, la vérifient, la scannent, tout. Tu as vraiment l'impression que tu es dans un laboratoire. Dis-moi une chose. Dis-moi une chose que je comprenne. Alors qu'ils sont en train de la mesurer, de la sous-peser, il y a la marque traumatique dans cette base de la poitrine, n'est-ce pas ? Dès le début, ils n'arrivent pas à enlever d'elle. On sait toutes les deux que quand une entité détecte un trauma, tout de suite, il va y avoir un implant de placer près du trauma ou une tentative de se réapproprier ce trauma pour le retourner contre le sujet humain. Pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas ? C'est comme un sang, un sang de... Ce n'est pas la magie noire parce que ce n'est pas noir. C'est transparent vraiment comme un morceau de glace. Mais... C'est lié avec des rituels aussi très énergétiques comme si ça faisait partie de son corps. Mais Léna, décrypte-moi les paroles qu'il a prononcées alors qu'il faisait du mal à son corps. Toujours ! Je ne peux pas... Simplement, tu écoutes. Tu écoutes, tu ne ressens rien. Tu coupes tout canal de sensations. Tu ne ressens rien. Ce n'est pas nécessaire. Écoute ce moment. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours dans le monde de la mort. Et il l'a tué avec ça. C'est la mort qui a réunifié. Le morceau. Reviens sur cette scène avant qu'il ne prononce ses paroles. Fais disparaître le plan physique. On est sur un plan énergétique. J'ai préparé la glace avant. Regarde-la, Sophie. Et la viole. En fait, ce n'est pas pour lui et pour ceux qui regardaient ce n'était pas les viols. c'est que c'était comme s'il l'a préparée pour l'autre vie. Donc, pour cette vie pas physique. On la fécondant, entre guillemets. Mais ce n'est pas la vraie fécondation. Mais comme si elle devrait représenter ce peuple devant leur Dieu. Et elle devrait être comme une femme féconde. Comme une femme qui est... Il l'a violée avant qu'elle ne meure. Bien. Énergétiquement, qu'est-ce qui se passe pour l'être subtile qu'elle est alors qu'elle subit ce viol sur le plan physique ? Mais exactement, il ne la violait pas parce qu'il avait envie de la violer physiquement. Mais il a fait la même chose au niveau subtil. C'est exactement pour la marquer au niveau subtil. Tu vois ? Tu es à moi. ce viol disait seulement qu'elle est à lui qui peut la toucher. Comment est-il capable de la violer sur deux plans de façon consciente ? Mais on revient toujours vers la même question parce qu'il vit sur le plan éthérique. OK. Bien. Avant... Non. Avant qu'il ne prononce ces mots, regarde toujours le plan énergétique. Comment est-ce qu'elle est elle ? Milena ? Comme sur le plan énergétique, il est tranglé un peu. Elle est effrayée. Très effrayée. Elle veut déjà courir mais son corps est encore vivant donc elle ne peut pas laisser son corps. Bien. Il la maintient dedans jusqu'à la fin. Il la maintient dedans. Oh non. Comment ça ? Et au niveau physique, déconnecte-toi de tous les ressentis. Elle ne veut pas que tu ressentes. Oui. Bien. Le moment où elle accepte l'interférence par cet être, c'est quand exactement ? On est où ? C'est au moment du viol. C'est pourquoi il a violé. Pour la marquer. À moi, je peux faire avec toi. Bien. Mais elle a cédé son accord avant d'être violée sur un plan éthérique, n'est-ce pas ? Exactement. Je veux savoir ce qu'il lui dit parce qu'il est conscient de ce qu'il lui dit. Qu'est-ce qu'il dit ? Il parle. Il chuchote quelque chose que sa partie physique peut entendre seulement. Elle, tu vois, que je peux faire avec toi, te prendre avant de te tuer. Et ça l'a effrayé. Et ça l'a effrayé. Les mêmes mots ont été prononcés dans l'éther ? La même intention ? Non. Non. Il a provoqué avec ses mots physiques cet effroi. C'est effroi. Et non. Et quand la partie subtile commence à sentir la même chose parce qu'elle sait qu'elle va mourir, là, il dit qu'il est beaucoup plus sadique au niveau subtil. Il la maintient par la gorge. Elle lui dit je peux tout avec toi. Bien. À aucun moment, Milena, reste déconnectée, déconnectée. À aucun moment de ce processus n'intervient celui à qui est connecté cet homme ? Comme s'il l'aurait regardé de très très loin, mais pas de notre, même pas de notre plan. Plan, oui. Est-ce que Sophie est connectée de façon directe ou indirecte à cet être ? Non, c'est seulement lui. Non. Non. Elle, non. Cet homme, ce vieillard dégoûtant, il possède un seul ADN humain, Milena ? Oui. Oui. Mais il est comme déshumanisé, tu sais, parce qu'il ne mourrait pas. Et la partie de notre vie humaine, c'est la mort aussi. dis-moi une chose, en ce moment même, tu dis qu'il est en Inde, c'est ça ? Dans notre présent ? Oui. Mais il traite aussi mal son corps physique qu'il l'a traitée à elle. Pourquoi ? Parce qu'il veut vivre au niveau subtil. C'est seulement l'énergie de ce corps physique qu'il veut posséder. Tu dis, Milena, qu'il se voue à la méditation. Pourquoi faire ? Pour vivre sur plusieurs plans dans différents corps ? Il fume, son corps physique fume quelque chose et entre en méditation et lui, il peut partir où il veut. Il peut partir où il veut. La partie subtil. Avec combien d'êtres humains est-ce qu'il est connecté directement comme avec Sophie ? Des centaines, je veux dire trois, quatre cents personnes. Trois, quatre cents personnes ? Oui. Et aucune entité ne vient s'immiscer dans ces processus d'interférence intra-humaine ? Non, parce qu'il est connecté avec ses ashtars et ce qu'il fait, c'est comme s'il faisait bon travail. Donc, il nuisait à ces gens énormément. Ok. Bien. C'est ça ce qui satisfait l'ashtar sans la satisfaction. C'est ça ce qui le nourrit. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est, on revient dans le présent pour prendre un souffle. Reviens, 2019. Oui. Bien. Tu vas prendre une profonde respiration, tu vas faire renaître un champ fréquentiel, te rappeler que tu es là, que tu as un corps et des fréquences sans te laisser absorber ou sans absorber les autres. Oui. Comment est-ce que tu te sens ? Mélène ? Mélène ? Oui. Moi, je veux terminer vite. Oui. Bien. Le fait que Sophie nous parle de sensation de viol, de se sentir forcée, tu sais que je suis obligée de vérifier, d'accord ? Difficulte pour elle d'avoir des rapports ? Lui, il ne veut pas. Bien. son asthme ? Le truc, ce truc. Et le tuyau, tu sais maintenant, le tuyau aussi. Maintenant, ce qui se passe avec elle, cette connexion avec les humanoïdes aussi. Cet tuyau, etc. Oui, aussi. C'est paralysie du sommeil, qui en est responsable ? La bataille entre les deux, donc entre les deux races, lui et les humanoïdes. Elle est comme tirée par deux parties. Le fait qu'elle n'ait que des micro-sommeils, même pas récupérateurs ? C'est avant tout lui, mais je viens de te dire, les humanoïdes font toujours quelque chose pour se débarrasser. Donc, il y a beaucoup de mouvements autour d'elle. Il y a quelqu'un qui descend, il y a quelqu'un qui remonte, tu sais, toujours quelqu'un qui arrive auprès d'elle. Elle n'a pas de paix, n'est-ce pas ? Non. Le fait qu'elle ait la sensation d'avoir 80 ans et non pas d'être la jeune femme qu'elle est ? Lui, le vieux. Ok. Son problème avec la nourriture ? Difficulté pour ingérer des aliments ? Il est là ici. Le vieux. Il ne se nourrit pas. Il se nourrit très peu même dans son corps physique. Bien. Quand on parle de pauvreté, d'être dans la difficulté avec ce flux économique toute sa vie ? Lui. Pourquoi ? Je viens de te dire, il est horrible parce qu'il n'a pas besoin de rien de ce qui est physique. Comme si juste... En fait, même pas l'énergie comme si, grâce à son corps physique, il peut se connecter avec ces gens ici avec conscience et de ne pas être un désincarné bête. Mais quelque part, Milena, d'accord. Milena, quelque part, pardon, il leur impose sa propre vision de sa réalité. L'abnégation, le manque de nourriture, un peu la façon dont il vit lui-même en Inde en ce moment. Bien sûr que oui. Chaste, il est chaste. Il n'a pas de relation sexuelle ? Son corps physique, non. Son corps physique, non. Et son corps éthérique, oui ? Oui. Il continue de violer, de prendre ce qu'il veut prendre ? Oui, plusieurs personnes facilement se fument. Est-ce qu'il s'alimente peu ? Est-ce qu'il s'alimente beaucoup ? Le corps physique ? Presque pas du tout. La plupart du temps, il est en méditation. En état de méditation. Il fait la pause pour fumer, pour se... Mettre en état de conscience altérée et repartir. Oui. Et les connexions avec le genre et l'énergie qu'il retire nourrit aussi le corps physique. Il maintient son corps physique pour pouvoir exercer ce qu'il exerce. OK. Bien. J'aimerais en savoir plus. Toujours dans cette scène, on est dans le présent 2019. D'accord ? Tu vas demander à Sophie si elle nous laisse l'accompagner. Comme elle nous a laissé depuis le début de cette session. Oui ou non ? Oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Alors, elle va dire à l'être qu'il y a dans son ventre d'en sortir maintenant. Maintenant. C'est comme un accouchement. Peu importe. Qu'il sorte. Il va la déchirer. Il ne la déchirera pas. Certainement pas. Qu'il sorte. Qu'il sorte maintenant. Milena, dis-moi ce qu'il se passe. C'est comme faire naître un adulte. Sans rien abîmer. Sans rien abîmer. Il va sortir comme il est entré. Le plus naturellement du monde. Très bien. Il est entre ses jambes. Non, non. Il sort complètement de son corps. Il est sorti mais il est comme assis entre ses jambes. Bien. Prends Sophie et éloigne-la. Deux, trois mètres. Il y a comme ses cordons. Tu sais quand même. Bien. Ça va sortir. Ça, c'est sa création. Il essaie encore de l'influencer. Ne tombe pas dans le panneau. Éloigne-la. Oui. Comment tu te sens ? Là, mieux. Demande à ce type son nom. Il a centaines de noms. Qu'il m'en donne un. Il s'agit de l'identifier. Je me fous absolument de ces noms en réalité. Nemesh. Quelque chose comme ça. Nemesh. Nemesh. Bien. Demande à Nemesh s'il se sent bien d'être sorti du corps de sa Sophie. Non, il va y revenir. Ça, ça dépend d'elle. Ça ne dépend pas de lui. Et seulement d'elle. Ça dépend de lui. Il peut le répéter encore et encore. Ça n'en fera pas une vérité. Maintenant, j'ai besoin de savoir pourquoi est-ce qu'il ne quitte pas définitivement notre densité, notre plan physique. Lui qui aime tant vivre dans les terres. Éternel et de ne rien humilier. Mais explique-lui, Milena, s'il ne le sait pas, être éternel, ça signifie ne pas revenir. Coincé dans un corps physique, obligé de fumer. Il veut être éternellement ici conscient. Éternellement ici conscient ? Oui. Pour gagner quoi ? Pour devenir quoi ? Pour ne pas redevenir bête comme nous redevenons après chaque mort. Oh. Il se rappelle tout. Il est si limité, si limité, qu'il se sait incapable de franchir les étapes qu'il l'amènerait à un état de pleine conscience. En dehors d'un corps physique, il ne réalise pas qu'il est capable d'avoir une pleine conscience. Ou est-il tellement limité par ses fréquences négatives qu'il est incapable justement d'acquérir cette pleine conscience et qu'il a besoin de bouffer de la conscience humaine pour rester ? Ça en a. C'est ce qu'on appelle un être involué. Involué. Il m'entend. Peu importe qu'il fasse semblant de ne pas entendre. Il m'entend parce qu'il est là et que je le tiens au crochet pour qu'il entende ce que j'ai à lui dire. Un être involué lié malgré lui à des humains pour continuer à rester en vie. Il le sait plus que moi. S'il manipule l'énergie. Il sait que si elle ne le veut pas il doit dégager de là. Il le sait. Il n'y aura même pas de lutte en réalité. Ce sera un jeu d'enfant. Un coup de balai et le monsieur ne sera plus là. Pourquoi ? Parce qu'elle est marquée ? Oui. Bien, mais il sait que c'est un jeu d'enfant d'effacer le marquage. Il ne veut pas l'enlever. Oh, que si. Oh, que si. Non. Et il le sait comme moi. Il aurait dû prévoir mon arrivée. Il n'était pas assez préparé. Peut-être la prochaine fois. Mais pas cette fois-là et pas sur ce sujet humain-là. Pas cette fois. Peut-être est-ce que je pourrais même me connaître avec ces autres humains, leur parler, profiter de cette connexion qui les a eue. Tu ne sais rien, toi. Et je lui ôterai toute connexion. Tiens, faisons un essai. Reste déconnectée, Milena. Déconnectée. On va ouvrir une station. Tu sais ? Station. On va se servir de la connexion qu'il a avec Sophie pour envoyer des messagers. Des petites informations à tous les êtres humains auxquels il est connecté. Regardez qui il est. Regardez ce qu'il fait à travers vous. Serre-toi de ce canal et envoie ces informations à tous les autres. Les canals mènent directement chez Ashtar. Je ne peux pas voir les autres humains. Je les voyais il y a un moment et maintenant, je vois. Tu peux les voir. Pas de connexion avec Ashtar. Il n'y a pas de train pour chez lui. Simplement avec les autres humains. Serre-toi de la connexion entre lui et Sophie. Tu peux le faire. Oui, ce sont les canaux utilisés par les désincarnés. Fais-le. Chemine les messages. Apporte l'information. Oui. C'est fait ? Oui. Bien. Dis-moi comment se comporte Sophie. Reviens. Mais elle se sent beaucoup mieux. Est-ce qu'elle a peur de cet être ? Peur qu'il revienne. Tu vas lui dire que ça dépend d'elle. Ça ne dépend que d'elle. Pas de moi ni de toi ni de toi. Je veux qu'il revienne. Je sens qu'il est là. Oh, je sens qu'il est là. Je sens sa présence et comme par magie il est là. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus jamais de toi et il n'existe déjà plus. Tout dépend d'elle. Tout dépend de sa faculté de résilience face à ce trauma et face à cette blessure. Tout dépend d'elle. On soigne ce passé, oui ou non ? Milena ? Je veux s'en débarrasser. Oui. Je ne veux pas. Elle veut s'en débarrasser, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Bien. J'aimerais que tu mettes ta main sur ce trauma, sur ce marquage. Ça, ce n'est pas à elle. C'est à lui, n'est-ce pas ? Oui. Il a couvert ce trauma de sa marque. C'est bien ça ? Il l'a tué. Dis-moi si elle a peur. Dis-moi si elle a peur, il est là. Qu'il revienne, oui. Colère, tristesse, une autre résistance qui les lie l'un à l'autre. Tristesse et cette pensée qu'on a liée pour toujours pour l'éternité. Bien. Commençons par cela. J'aimerais entrer dans cet espace à mon tour. Tu me permets ? Oui. Elle me permet ? Oui. Bien. Dans ma main droite, paume levée, il y a un cercle. Un cercle lumineux. C'est un mini portail. Si elle veut commencer ce travail, c'est dans ma main qu'elle va déposer ce que je vais lui demander de déposer. Elle est d'accord ? Oui. Bien. Je veux qu'elle mette dans ce mini portail que je tiens dans ma main toutes les informations qu'elle a co-créées avec cette entité. Ces mots qu'elle a entendus lors des rituels. Elle est unifiée vers la mort pour toujours. Je peux faire tout avec toi. Pour toujours dans le monde de la mort. C'est ce qu'on appelle une co-création. je veux qu'elle déporte toutes ses co-créations dans ce portail. Si dans sa partie génitale, ça s'est passé au cours du viol. Si dans sa tête, non, ça bouge parce qu'il l'a embrassée pendant ce viol. Donc, dans la langue, elle a ça aussi. Ce sont comme des programmations. Il l'a programmée pendant ce rituels. Toi, tu sais et toi, tu vois. Tu lui montres par projection là où il faut travailler et elle, elle se contente de faire ce travail en déposant tout cela dans ce portail. Elle enlève la programmation de son vagin. Enlève ça et le met dans ce portail. Bien. Co-création. la langue aussi quelque chose pour couvrir sa langue et quelque chose invisible. La langue, elle est jusqu'à la gorge. On lève. On continue. On ne laisse rien de côté. Dans la tête. Et là où ses mains étaient attachées pendant ce rituels, c'est comme la programmation de l'esclave. Elle enlève ça. Ce sont toujours des programmations. Pendant qu'elle continue ce travail, je veux que tu prennes une perspective sur la scène dans sa globalité et sur l'interférence avec l'humain et sur l'interférence avec les entités. Il y a un certain moment où les humanoïdes sont descendus. Ils sont plusieurs à regarder quand il est sorti d'elle. Dis-leur qu'on va être à eux dans un instant. Ils veulent l'attaquer. Chaque chose en son temps. On va venir pour eux dans un instant. Ils ne font rien. Mais regarde ici avec mes filles. Oui, oui. Qu'ils prennent attention eux-mêmes au type de communication qu'ils envoient. Ça va se retourner contre eux. On va voir qui attaque qui dans cette session. Ils n'ont pas peur de ce acheteur qu'il y a derrière. En fait, loin, très loin. Je ne dis pas qu'ils ont peur de lui. Je dis simplement qu'une fois qu'elle récupère sa volonté, moi, je peux l'utiliser à souhait puisqu'elle me l'a laissée. Attention aux menaces qu'ils profèrent. Ils savent ça. Ils savent d'elle. Mais ils sont beaucoup plus comme mafiants et ennemis de lui. Dis-moi ce qui se passe. Elle a enlevé toutes ces programmations. Mais le pire est ici. Et ça, elle ne peut pas. Milena, ces fréquences négatives, elle les pose également dans ce portail. Toutes ces fréquences négatives, tout ce qui vibre à moins, colère, tristesse, culpabilité, peur. Elle me lève tout ça par la gorge. Elle va sortir tout ça par la gorge, par la bouche. Bien. Très bien. Dis-lui de continuer. Encourage-la. Parce qu'il a étranglé un peu. Donc, il y a toujours comme si il était serré. Bien. Dis-lui de laisser de côté toutes ces images. Il viendra un moment où elle les regardera sans émotion. Les fréquences, juste les fréquences. comme si quand tu ne peux pas avaler la salive, comme si elle ne pouvait pas avaler être d'accord avec tout ce qui s'est passé. Il y a toujours un désaccord en elle, une acceptation de ce qui s'est passé avec elle quand elle était jeune, là, dans cette vie. sur il. Bien. Il est temps ou jamais de se débarrasser de tout cela. Se renouveler, se redécouvrir. Elle veut faire la paix avec le passé, oui. Bien. Et pour faire naître cette paix, il ne doit plus y avoir de fréquences dites négatives dans son corps. Parce que cette inacceptation, cette lutte interne, c'est... Tu sais, quand tu te rappelles toujours la même scène et tu la retravailles, retravailles, retravailles et tu n'acceptes pas le passé. Ça a commencé ici parce qu'elle ne pouvait pas crier pendant ce rituel et comme s'il y avait des racines en bas dans son ventre. C'est pourquoi elle ne peut pas... Elena, tout ce que tu es en train de mentionner, c'est un lien avec le fait qu'elle n'était pas en possibilité, en mesure de dire non. Elle ne disait jamais non en réalité à personne. Ok. Bien. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle enlève cette inacceptation comme si elle disait au revoir à Dieu, à son passé, à cette mort sur il. Ok. Ça fait que la paix revienne. Enfin, elle veut se détendre. Elle a cessé de courir, n'est-ce pas ? Oui. Je veux qu'elle regarde autour d'elle. Il n'y a plus d'émotions, plus de filtres émotionnels négatifs. Qu'elle regarde autour d'elle non seulement cet être humain mais aussi les autres. Tous ces interférents. Le réseau dans lequel elle s'inscrit. Oui. Comment se comporte-t-elle ? Comment se comporte-t-elle ? Il n'était pas si horrible dans sa tête comme celui-là. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de lui. Ce trauma, il est encore là dans la gorge ? Oui ou non ? Dans la gorge ? Non. Elle l'a dit comme adieu pour toujours. Je ne sais pas si ces trucs se trouvent toujours dans son cœur. Alors, elle va dire à cet être humain qu'elle annule tous les rituels, toutes les paroles et qu'il vienne récupérer ce qu'il a laissé, cette marque, parce qu'elle n'en veut plus. Elle ne veut pas qu'il la touche. Alors qu'elle enlève elle-même cette marque et qu'elle la lui rende. Non. Elle annule le rituel et ça disparaît. Elle annule ça. Personne ne la touche et personne ne la touchera. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement ? Comme si elle avait annulé la partie subtile de ce rituel. En fait, elle l'a fait. Pourquoi ce chemin-là plutôt que le chemin que je propose ? Parce qu'elle ne veut pas qu'il la touche. Il n'était pas obligé de la toucher. Mais avant de se dire débarrassé de ces êtres, il faut affronter ses propres démons et ne pas les nier. Parce que j'ai toujours le doute qu'il s'agisse d'un mouvement de peur, de fuite qu'elle vient de faire. Non. Non. Non, il n'y a pas de peur. C'est le nom très fort. Tu ne me toucheras plus. Où est-il ? comme s'il tombait dans un abîme et il tombe quelque part, je ne sais pas. Pourquoi tombe-t-il dans un abîme si elle a tout annulé depuis le passé ? non, elle a allumé le sang. Le sang. Il a échoué. Je pense qu'il a puni. Projette-toi dans six mois avec ses conditions présentes. dans six mois, est-ce qu'elle se souvient de lui ? Non, de lui, non, mais elle ne s'est pas débarrassée des humanoïdes. Ça, je sais. Dans six mois, elle ne se souvient pas de lui ? Non. Pourquoi ? Non. Parce qu'elle a fait sortir ce qu'elle n'acceptait pas le passé. Bien. Sauf qu'elle va se souvenir d'avoir participé à ce jeu occulte. Donc, elle ne va jamais l'oublier, en réalité. Mais elle a fait dessoudre ce truc. Il ne trouvera jamais le chemin vers elle. Alors, regarde une nouvelle fois ce jeu, sa participation énergétique avec ses conditions. Non, les humanoïdes bloquent ça. Absolument. Jamais. Ok. Elle n'est pas permise de le faire. Parle-moi de la situation ésotérique présente, Milena. Le vieux a disparu. Mais il y a des humanoïdes. Il y a ce tapis roulant. Il y a beaucoup plus de calme. Il n'y a plus de guerre. Mais elle court. Elle continue à être comme scannée, comme... Il y a un instant, j'ai demandé si elle courait et tu disais que non. Oui, mais la situation est revenue en norme, si on peut dire. Ça veut dire qu'elle... non. 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 Quand a-t-elle accepté cette interférence ? Non. Juste après quand ce blanc l'a tué et elle a commencé à courir. Elle a participé. Elle a commencé à courir. Il a voulu l'attraper par la cheville. C'est pourquoi elle boitait. Elle boitait. Mais elle a fait quelque chose. Elle s'est lancée. Elle est sortie de notre dimension. Elle est partie complètement dans la dimension de désincarnée. Et là, puisqu'elle avait très peur, elle était comme blessée. Elle était traumatisée. Elle était attrapée par les humanoïdes. Milena, s'il était si férus, si... si sage en termes de pratiques occultes, pourquoi ne l'a-t-il pas rendu invisible ? Ne se l'est-il pas approprié pleinement et qu'il l'a laissé dans les mains d'autres entités ? Non. Il ne connaissait pas cette idée. Cette quoi ? Cette idée de la rendre comme invisible. Il ne connaissait pas ça. Il savait qu'il la retrouverait grâce à... grâce à ce morceau de glace. Et c'est tout. Qu'est-ce qui fait qu'avec la conscience dont est dotée Sophie, après ce qu'elle vient d'apprendre, après ce qu'elle vient de traverser avec cet être, qu'on soit encore là à courir sur un tapis roulant, soumis à une interférence ? Encore ? Je ne sais pas, parce qu'il y a sort d'un apaisement, tu sais. C'est déjà beaucoup mieux. qu'il y a du calme, il y a du silence qu'elle n'avait pas avant. C'est ce que j'appelle un calme fin. Un silence propice, occasionné par ces entités qui lui donnent un moment de répit illusoire avant de reprocéder à d'autres attaques de type énergétique. Oui, elle le sait. Elle le sait. Toujours sur son tapis, j'aimerais qu'elle rappelle cet être, ce vieux dégoûtant. Non. Qu'elle le rappelle ? Mais il ne viendra pas et puis elle ne le veut plus. Qu'elle le rappelle quand même ? Mais il ne peut pas venir. Pourquoi ? Il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de canal, il n'y a pas de truc. Même quand elle va prendre ses palliatifs à ses drogues, alors qu'elle sera en état de conscience altérée ? Non, il n'y a plus rien ici. Mais ce qu'il reste à faire, c'est de la nettoyer vraiment de ses intoxications. Ça, je le sais. Parce que j'ai l'impression que je vais m'évanouir comme ça. Elle était tellement intoxiquée par elle. Sauf que ça marchait contre cet être. Quand cet être est parti, tout est dans son corps maintenant. Ça, je le sais. Le grand problème, Lila, c'est qu'elle prend des décisions qui ne sont pas adaptées à elle et qu'ensuite, croyant bien faire, elle se retrouve encore coincée dans un même réseau interférent. On est dans une mélasse dans laquelle on aurait déjà dû être sorti depuis près de 15 minutes. Elle a fait appel à moi pour faire ce travail. Soit elle me laisse guider ce travail, soit je m'en vais. Oui, bien sûr. Mais elle est très intoxiquée. Elle ne peut pas penser... Je ne doute pas que ses cellules sur un plan physique également soient hautement intoxiquées. Comment tu te sens ? Je viens de te dire si cette intoxication marchait contre lui quand il est parti. Tout t'a pris, tu sais. Tout est... Elle peut tout sentir, cette intoxication. J'ai l'impression de m'avanouir. C'est si fort. Cette intoxication est due à quoi ? Je te disais qu'ils introduisaient par le tuyau et surtout dans le... Pour le faire partir. Bien. OK. D'un grand mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, elle va faire sortir cette substance de son corps et de chacune de ses cellules dans un seul mouvement. Un seul. Il faut faire... sortir cette tuyau parce que ça prend... Qu'elle s'occupe de cette aire d'abord. Oui. Elle-même, pour me montrer qu'elle comprend, pour me montrer qu'elle veut changer. Bien sûr qu'elle veut. Bien. Elle est juste fatiguée, intoxiquée. Et pendant qu'elle a cette inflexion, pendant qu'elle a cette intention de penser, cette instruction dans son corps, ils viennent récupérer les implants. Elle n'a plus de fréquences négatives qui permettent une résistance. Oui. il y a un humanoïde qui est venu pour récupérer ce... Elle le fait, oui. Oui. Dis-moi ce qu'il se passe. Repose tout ça vers avant. Bien. Oui. Qu'est-ce qui est sorti de son corps ? Regarde, fait un balayage de haut en bas. Un liquide blanc très chimique. Bien. Soit à l'écoute de ses vibrations. Est-ce que tu sens encore la présence de ce liquide dans ses cellules ? Dans le ventre. Elle enlève le reste. Elle pousse de l'intérieur vers l'extérieur de son corps. Oui. Fait très chaud maintenant, parce que... Fait très chaud. Bien. C'est bon signe. Les fréquences se mettent à fonctionner à nouveau. Demande-lui d'être à l'écoute de ses vibrations. Est-ce qu'elle ressent encore cette intoxication dans son corps subtil et dans son corps physique aussi ? Elle vomit. Elle vomit le reste. Bien. Très bien. C'est une façon de métaboliser ce processus. Oui. Oui. Dis-moi comment tu la sens et comment tu la vois. Très chaud. Tout. Elle s'est débarrassée de tout ça. Il y a une chaleur interne énorme. Balaye son corps de l'intérieur. Dis-moi s'il reste quelque chose. Oui. C'est très vite dans la tête. Qu'est-ce qu'ils attendent pour venir chercher cet implant ? Enlève maintenant. Qu'on le remette dans leur propre esprit ? Oui. Elle est sortie de ses tapis roulant. Elle ne peut plus. Ça se pète. Ça te rend comme stupide quand tu cours et tu sais et tu te ne te meufs pas. Ne meufs pas, oui. Oui. Tout a été enlevé ? Oui. Comment est-ce qu'elle se sent ? Bien. Parfois mieux. Bien. Qu'elle garde à l'esprit que tous ces êtres, que ce soit celui qui était humain, dont elle va se souvenir. Et toutes ces entités sont toujours là. Elles cohabitent dans la densité dans laquelle vibre notre âme. Il y a toujours un accord, toujours une cession d'une partie de notre volonté. On peut changer de décision à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, refuser d'être un objet humain asservi. Elle s'en souviendra. C'est ce qu'elle a de plus précieux, c'est cette volonté. Elle peut en faire ce qu'elle en veut. La céder et la récupérer quand elle le veut. Elle peut sortir de là parce qu'elle doit vraiment... Je vais l'accompagner en comptant de 1 à 3. À 2, elle aura rompu tous les accords avec tous ceux avec qui elle est connectée. À 3, on change pleinement d'environnement. 1, 2, 3. Oui. On change complètement de base de création. Il n'y a personne ni rien. Elle est en état de lévitation dans l'air. Bien. Comment est-ce que tu te sens là où vous êtes? Légère. Où est-ce que je suis? Là, c'est supportable. Où suis-je? Comme si tu regardes de loin comme de 20 mètres. Dis-moi de repartir. Oui, tu es toute partie. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent? Demande-le lui. Allongée. Comme si elle reposait en air. Tu sais. C'est comme les jambes parfois flottent sur l'eau. Mais elle le fait dans l'air. L'état de lévitation. Bien. Récupère sa force. Régénère son intérieur. Bien. Sa tête. Est-ce qu'elle est fatiguée, Milena? Un peu encore, oui. Bien. Oui. Pour régénérer ses cellules, elle va se souvenir ma volonté décide et je deviens l'être que je décide. D'accord? Donc, au lieu de penser fatigue, elle va penser simplement paix. C'est comme une nouvelle instruction passée à chaque cellule de son corps. Paix. 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 sache qu'elle pourra le faire. Bien. Elle va le faire. Bien. Regarde, Milena, si elle est parvenue également à envoyer cette énergie à ces cellules physiques contaminées, contaminées par l'habitude à la substance, la nécessité de la substance. C'est ce qu'elle est en train de faire. C'est pourquoi cette régénération. Bien. Très bien. On va au bout de ce processus. C'est pourquoi elle vomit beaucoup. Tu sais, elle régénère, elle vomit. Bien. Elle régénère, elle vomit. On va au bout de ce processus et on voit comment elle est à la fin de ce processus de régénération. Oui, mais tu dois compter parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Parce qu'elle veut encore régénérer toute la partie mentale. OK. Bien. Alors, je l'aide à nouveau. En comptant de 1 à 3, à 2, elle est en plein processus de traitement, à 3, le traitement est terminé. Et la régénération complétée. On est comme à 100%. On démarre à 1, 2, et 3. Dis-moi comment tu la vois. Comme si toutes ces plus intoxications humanoïdes, mais ces propres intoxications sont sorties comme un grand caillou de son ventre. et tout est sorties de sa tête de la partie mentale. Et tout a disparu. Elle est très légère, très vibrante maintenant. Bien. Et maintenant, elle est debout. Toujours l'habitant, mais debout maintenant. Bien. avec ces nouvelles conditions ésotériques, j'aimerais qu'on se projette dans son futur afin de voir comment est-ce qu'elle va métaboliser ce travail. Elle va, la métabolisation, c'est de faire de son histoire quelque chose du bien. Je veux-tu l'utiliser, elle va utiliser son histoire pour, je ne sais pas, écrire ou faire des conférences avec les gens. Je la vois. parler avec les gens. Comment tu te sens, Milena ? Moi, je me sens bien. Elle se voit. Elle se voit forte. Et utilisant ce qui était considéré comme faiblesse pour se renforcer et renforcer les autres. En fait, aider qu'ils se renforcent. demandes-lui de nous montrer à court ou moyen terme quel est son comportement physique à l'égard des substances, même palliatives, qu'elle prenait. Pour l'instant, pour quelques semaines, là, on a encore besoin parce que la partie physique a besoin de son propre traitement. est-ce qu'il y a autre chose qu'elle veut partager sur ce futur avec elle-même, avec sa partie physique ? Oui, de réintroduire la nourriture très doucement parce que tout est à cause de cette intoxication. Ok. Oui. Est-ce qu'elle se voit se récupérer elle-même dans ce futur une fois débarrassée de ses addictions ? Oui, bien sûr. Oui. Bien. Autre chose à préciser ou elle est prête pour qu'on la laisse, Milena ? Non, elle est prête. Elle est prête. Bien. Alors, tu vas la saluer. On rentre. Je vais compter de 1 à 3. Quand je prononce le 3, tu ouvres tes yeux et tu es de retour sur notre plan physique. Parfaitement alerte, parfaitement éveillée. à 1, Milena, tu te déconnectes complètement de cette ambiance hypnotique. Tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. tu sens une vague de bien-être envahir tout ton corps, chaque cellule. Chaque organe de ton corps ressent ce bien-être. À 2, toujours en train de légèreté, de sérénité, tu reviens par palier à ce plan physique, sentant ton corps, ta force, ton dynamisme. Et notre temporalité présente à 3, Milena, bienvenue en 2019. Oui, je suis là. J'aime bien quand tu me dis ça, ça me rassure, Milena. Oui. Comment tu te sens ? Bien. OK. Physiquement ? Bien, bien. Sophie ? Oui, je suis là. En t'entend là. Oui. Comment tu te sens ? J'ai ressenti beaucoup de choses, c'était vraiment fort, j'ai du mal là encore. Fort en émotions, dans le ventre, jusqu'à parfois avoir cru être enceinte. Je sentais comme un bébé de 4 mois qui donne des coups dans le ventre. et j'ai senti comme quelque chose partir en fait. Et je ressens la chatteur, je me suis couverte. J'ai toujours été bloquée de là. Et là, je respire. Je le sens déjà en fait. j'arrive à parler m'exprimer. J'ai même pas de mots, quoi. J'ai même pas de mots. Ça m'a touchée au plus profond. J'ai ressenti beaucoup, beaucoup de choses. et j'avais des fois la tête qui tournait, j'avais des fois des maux de tête. Et juste après, elle me parlait que j'avais quelque chose. Et puis, c'était là que ça me faisait mal. D'ailleurs, ça me fait toujours mal. Et j'ai ressenti tellement de choses. Au même moment, soit juste après, elle en parlait, soit c'était en même temps. et je ressentais l'effet physique juste après avoir découvert. Mais je suis scotchée, je m'attendais pas à ça. Et comme quoi, sur des jeux de gamins, on peut se foirer toute une vie, quoi. C'est dingue, quoi. C'était un jeu de gamins. On croyait même pas que ça marcherait. Tu sais, c'est comme mettre un gamin de 3 ans derrière les manœuvres d'une locomotive lancée ou d'un TGV à grande vitesse et lui dit vas-y. Tu sais absolument rien de ce qu'il y a devant toi. Tu sais pas s'il y a mont et valet, s'il y a des obstacles. Lance-toi. Voilà ce que c'est que de vouloir communiquer avec ces mondes-là sans être préparé et sans savoir réellement ce que tu attires, ce qui peut arriver. Oui, oui, on savait pas et puis on pensait même pas que ça marcherait. À la rigueur, c'était plus rigoler de celles qui auraient le plus peur, dont moi d'ailleurs, parce que j'étais assez peureuse et je pensais pas que je prendrais aussi cher. c'est peut-être la peur c'est le canal d'ouverture principal de l'interférence. Et quand il y a plusieurs, quand il y a une intégration de conscience, donc vous vous êtes tous mis à l'œuvre pour rappeler quelqu'un, c'est-à-dire appartenant au monde non visible, vous êtes comme des signaux, c'est comme devenir un phare breton et les appeler. Donc forcément, s'il y a une résonance avec ton histoire, tout de suite, ceux qui sont connectés à toi vont se présenter. Tout de suite, ils vont venir. Tout à fait. Profiter de la brèche que tu leur offres. D'accord ? Tout à fait. Et maintenant, considère que tout ça, ça a été annulé. D'accord ? Donc, tu peux continuer à ressentir des mouvements dans ton ventre, tu peux continuer à ressentir des présences, à continuer à te dire tiens, c'est bizarre, il se passe encore des choses. Oui, parce qu'il y a une sorte d'automatisme dans le corps physique, c'est mémoriel, ça ne va pas rester. Normal, oui, d'accord ? Je sais qu'il faut du temps pour... Oui, je sais qu'il faut du temps pour... Donne-toi du temps. Tu sais à quel point, toi, il est difficile de se débarrasser de certaines addictions, tu le sais. Eh bien, dans l'éther, c'est la même chose. D'accord ? On s'est débarrassé d'une interférence qui t'a collée à la peau, donne-toi le temps de ne plus la sentir, elle n'est plus là, ils ne sont plus là. D'accord ? Il est d'accord. Ok. Ok. Bien. Et tu as du monde qui revient à la maison. Oui. Je n'ai pas fini. Deux minutes, on a fini, ça y est. Dans deux minutes, j'ai fini. Je vais changer de pièce. Ça marche. Je vais changer de pièce. Parce que, oui, c'est vrai qu'ils ont prévu barbecue ce soir. Alors, ça va ? Attends, je monte en haut et puis... Mais dis-lui que ça va quand même. Dis-lui que ça va quand même. Oui, ça va. Oui, tout va bien. Oui, parce que j'ai commencé en retard. Non, c'est grand. La maison est grande donc il y a des pièces qui en a. Sophie, dis-moi une chose. Cette session, le salle de bain c'est propice. C'est intime. Sophie, cette session, tu voulais qu'on la partage ? Tu voulais qu'elle reste privée ? Bah écoutez, au début, je voulais qu'elle reste privée à cause de la famille, etc. Mais je veux la partager, en fait. Sans me flouter, sans rien. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Vraiment. Qu'ils sont, qu'ils n'osent pas en parler, qu'ils n'osent pas... Même si ça fait 20 ans de ça, c'est vrai que des fois, j'en ai encore honte. Mais j'étais jeune et puis j'ai l'impression que finalement, je n'étais pas la seule aux commandes, en fait. En réalité, en réalité, ce que tu exprimes, cette honte, c'est le fait simplement de vouloir se reconnecter avec son soi. Parce qu'on vient ici complètement déconnecter de nous-mêmes et on passe notre vie à essayer de retrouver ce contact avec nous-mêmes. Donc, il y en a qui utilisent l'ésotérisme comme planche de salut. Toi, tu as utilisé cette planche-là pour créer ce contact parce que quelque part, qu'est-ce que tu cherches ? Ce n'est pas ces mondes-là, c'est des réponses sur toi. Tout à fait. Eh bien, il y a différents chemins pour y arriver, mais celui-là, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur. Ah non, c'est sûr. Ah oui, tout à fait. C'est sûr. Et je le regrette encore, 20 ans après. Je le regrette encore. La page se tourne, d'accord ? Mais oui, tout à fait. Ah oui, ah oui. Je ne rêve que de ça. Je ne rêve que de ça. Sophie, tu restes un instant en ligne, d'accord ? Oui. Je te garde un moment, je te garde deux minutes. J'arrête simplement l'enregistrement. Je vous souhaite une belle soirée. Merci à toutes les deux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada